Je suis Christophe Hutin, commissaire du pavillon français pour la 17e biennale d'architecture de Venise. L'exposition ouvrira fin mai 2021, jusqu'à fin novembre 2021. Le thème de la biennale, qui est comment vivrons-nous ensemble, se décline au futur. Souvent, on peut avoir en architecture parfois des prises de position un petit peu spéculatives. Nous allons faire ceci, nous allons transformer cela. J'ai souhaité présenter un projet qui parle du présent, de l'actualité, de la façon dont les gens vivent, puisqu'en fait le réel ne se décline pas au futur. La réalité du monde dans lequel on habite, c'est le présent constamment. Ce sera pour autant que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire comment on habite aujourd'hui et comment la façon dont on habite aujourd'hui, en le considérant, devient la ressource de la condition future. La proposition que j'ai faite, qui a été lauréate et qui va donc être présentée au mois de mai à Venise, s'appelle les communautés à l'œuvre. Les communautés à l'œuvre, ce sont les communautés habitantes qui, dans leur histoire, ont transformé leurs environnements construits pour les rendre plus efficaces, plus agréables, plus confortables, source de plaisir et de liberté. Voilà, c'est de ça dont on va parler. On va parler de la vie et c'est ce qu'abrite la architecture. Les sujets qui sont exposés dans le cadre du pavillon français sont les communautés habitantes. Nous avons différentes études de cas, au nombre de huit dans différentes destinations, Hanoï, Détroit, Bordeaux, Johannesburg, Buenos Aires, Mérignac, Soweto. Dans ce monde qui est un petit peu bousculé ces temps-ci, on documente la façon dont les gens se sont appropriés leur architecture et la rendent plus pertinente. C'est la rencontre entre la compétence de l'architecture et la performance des habitants dans ces différents cas. Et donc c'est les habitants que je mets en avant pour rendre l'architecture aux habitants. Pour la conception de ce projet, j'ai travaillé sur le commissariat avec Daniel Estevez et Tiffen Abeña. Ce sont des enseignants, chercheurs qui ont contribué sur le plan théorique, notamment sur la réalisation du catalogue aux éditions Dominique Carré. Ce catalogue représente un petit peu l'ensemble des cas qui sont dans l'exposition. Autant l'exposition est une expérience immersive avec des très grands films en format triptyque qui permettent au public de visiter les architectures de l'intérieur. Et le catalogue, lui, est un complément qui apporte un certain nombre de précisions théoriques et retours un petit peu sur ce qui a été mené dans les différents projets. Et ce travail était porté notamment par Daniel et Tiffen. Dans l'exposition, les différents cas présentés illustrent la démarche d'architecture que nous menons, notamment au Grand Parc avec la Caton Vassal récemment primée au Pritzker Price. Une démarche qui remet donc l'habitant vraiment au cœur de la préoccupation de la discipline et donc notamment dans l'augmentation de son espace à vivre, de son habitat, dans son projet raisonnement moderne et surtout très contemporain. puisque les crises que nous traversons nous démontrent qu'il est temps de déconfiner l'architecture et en particulier le logement. C'est ce qu'on montre dans ses projets. Voilà une approche un petit peu généreuse de l'architecture qui se décline dans les différents cas que j'ai évoqués dans les projets que nous menons. Je me distingue peut-être sur les questions d'architecture en privilégiant très clairement le contenu et non pas la forme ou l'apparence. Le contenu pour moi, ce sont les usages, c'est la façon dont on vit dans l'architecture. L'architecture, elle répond à une nécessité, elle est habitée. Et donc cette dimension et ma préoccupation première, les habitants sont une ressource très importante dans les démarches et dans les projets que j'engage. Donc la question esthétique, elle est évidemment en premier plan, elle existe, mais elle est le résultat d'un travail sur les contenus. C'est-à-dire qu'un immeuble dans lequel on vit bien, dans lequel la vie se développe, en général la beauté est au rendez-vous. L'improvisation a un rôle important dans ma démarche et dans le projet que je présente à Venise. Dans le sens où si on fait le parallèle avec la musique, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait ensemble ici avec Christophe Ordel, dans votre salle ici, chez MOLA. La question de la partition ouverte en architecture, en fait la rupture entre la musique classique où les musiciens interprètent et le jazz et la musique contemporaine où ils deviennent par leur performance eux aussi artistes dans la production de l'œuvre. Ces mouvements, j'ai envie de l'expérimenter, de le tester en architecture, c'est-à-dire que la figure du chef d'orchestre qui est souvent convoquée pour décrire un architecte sur le plan politique me pose question puisqu'on est quand même au-dessus des autres avec une baguette, etc. Et ce qui m'intéresse peut-être c'est d'avoir un rapport peut-être plus horizontal avec ce qui m'entoure et les gens que j'engage dans les projets. Voilà pour qu'on puisse avoir une forme de relation horizontale et qu'on puisse improviser ensemble en apportant chacun sa musique pour un aspect performatif justement. Sur la production de l'exposition, l'année écoulée avec les confinements, avec la crise sanitaire a été difficile. Et donc on a dû justement improviser, s'adapter au contexte de production, notamment des films que nous avons fait dans chacun des cas. Et y compris le dernier film que nous avons produit avec Grand Angle, c'est le film de Détroit où nous n'avons pas pu aller pour cause de Covid. Et ce qui s'est passé qui est intéressant, c'est que nous avons mis en place les moyens audiovisuels, le protocole que l'on utilise à disposition de la communauté des gens avec qui j'ai travaillé à Détroit. Et c'est eux qui ont réalisé la prise de vue et les images du film de Détroit. Donc finalement on est allé plus loin encore dans le propos puisque la communauté à l'œuvre a aussi constitué le récit du projet pour l'exposition. Donc on est allé encore un peu plus loin dans la façon de travailler et finalement cette crise, elle a peut-être conforté notre propos. A savoir que la première ressource et l'énergie inépuisable à disposition, ce sont les personnes.